On va parler de Bernard Pêche. C'est la première fois que ce quinquagénaire passionné de photographie depuis son plus jeune âge a fait un travail sur les objets. Parce que d'habitude, il photographie des personnages. Comme vous voyez en images, Bernard Pêche est photographe et a exposé la première fois en 1974. Il avait 20 ans. Ça, c'est la tête dans le sac. Très joli. Après avoir travaillé pendant une dizaine d'années dans la photographie de mode et dans la publicité, il s'est consacré à la photographie d'art. Et ces photos sont exposées à Tokyo, Budapest, Paris, Genève. C'est pour ça qu'on voit des styles si différents. Les photos d'art, c'était plutôt la tête dans le sac, ou photos de mode, avec les femmes qu'on a vues au tout début. Là, c'est son nouveau travail, la nouvelle série, là, Frutta e Verdura, qui en ce moment est exposée à la Galerie Meilleur, qui donne un autre aspect de ce photographe. Alors, on l'a découvert aussi dans Mouvard, où il présentait dans un conteneur avec une autre artiste, Catherine Ricoule. Il présentait une série de photos de femmes qui s'intitulait, d'ailleurs, « Racontez-moi votre histoire », qui est magnifique. Il a fait aussi des mains et des bouches. Enfin, vrai. Il a fait plusieurs séries et je vous conseille de le découvrir. Moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est de l'écouter déjà, vous présenter son nouveau travail. On l'écoute. C'est un prétexte. Les fruits sont vraiment un prétexte à des images. Et c'est un travail sur le double sens. J'ai pris ces fruits aujourd'hui, j'aurais pu prendre autre chose. Et j'ai travaillé sur le conscient et l'inconscient, le double sens, qu'est-ce qu'elles veulent dire derrière, ou ce que je peux les amener dire, voilà. Donc, sur, par exemple, l'orange là-bas, c'est le derrière de l'orange qui est intéressant. Le fruit est figuratif comme ça, mais tout ce qui est dans l'inconscient derrière, ce qu'elle veut dire. Ça peut être la Terre. Elle est assez méchante, cette photo. Après, la pêche là-bas, c'est autre chose. Ça peut être la Lune, ça peut être un inconscient dans la nuit. Après, il y a une connotation assez sexy et sexuelle aussi. Je me suis amusé aussi à leur donner un autre sens, sur des objets qu'on a devant soi tous les jours. C'est intéressant comme travaillant, puisque chacun laisse libre cours à sa propre interprétation, finalement. À sa propre interprétation, projection, imagination, évidemment. Et il travaille à l'ancienne, ce monsieur. Il travaille à l'argentique, avec un vieux boîtier. Et il est tiré par les meilleurs tireurs qui deviennent de plus en plus rares de Marseille. Rétine argentique, enfin, le lieu. Là, c'est une fraise. Regardez les couleurs, c'est incroyable. Et alors, ces photos sont encadrées par du métal. Ça va vieillir, ça va rouiller avec le temps. Voilà, là, c'est un chou, mais au bout du chou, on voit un personnage, voire même deux. Il y a une lumière. Vous êtes arrivée à distinguer, dans tous les clichés, vous, à distinguer quelque chose, justement, en double sens ? Complètement, là, si je suis à l'aubergine, si je regarde... Ah non. Ça dépend, oui, ça dépend. On voit plusieurs choses, mais pas forcément sexuelles. Ça peut être très sensuel. Là, c'est quoi, par exemple, pour vous, Béa ? Une bouche. Oui, ça peut être une bouche. Là, pour vous, par exemple, c'est aubergine. Moi, c'est le travail de la lumière et les couleurs qui sont magnifiques, quoi, je trouve. Oui, de belles couleurs. Voilà. Donc, tous les jours, il est passé de l'échec, j'imagine. Bien sûr. Alors, tous les jours, il allait au marché d'Aubagne. Alors, c'est un travail d'un an. De longue haleine, oui. De longue haleine. Il allait faire son marché et puis, voilà, il essayait de faire dire des choses à ses fruits et ses légumes. Par exemple, la figue, il n'a pas réussi avec la figue. Ah, donc, il l'a laissé tomber. Il l'a laissé tomber. Ah, oui. Il a mis du temps. Oui. Alors, ça se vend, évidemment. Moi, ce que je vous propose, c'est surtout d'aller à cette... Voir cette galerie de Jean-François Meillard. Oui. Et je vous propose d'ailleurs de découvrir cet homme, que c'est une belle rencontre. Donc, écoutons-le. En même temps, il y a la fidélité aux artistes avec lesquels j'ai commencé ici, comme par exemple Georges Bajerus ou Marina Mars. Après ça, il y a eu une époque où j'ai découvert la poésie contemporaine et donc je suis assez axé dans la performance, la poésie. Donc, d'une part, je re-expose les artistes de mes débuts ici. Et puis, d'autre part, ces artistes, ils ont des amis qui veulent exposer. Et puis, je me laisse facilement influencer par les gens qui écrivent dans mon petit journal, comme Julien Blaine ou Emmanuel Loi ou Xavier Girard. Donc, voilà. Donc, ça fait que finalement, c'est assez éclectique, quoi.